Musique Rafraîchissez-vous devant le curry chaud avec Guini. Guini, votre boisson gazeuse Sobragi. Musique Régalez-vous devant le curry chaud avec les cubes jumbo et la mayonnaise Bama. Musique Dépêche-toi, tu veux être en retard à l'école. Musique Qu'est-ce qu'il ne va pas ? J'ai oublié mon déjeuner à la maison. Veux-tu partager le mien ? C'est délicieux ! Ma maman utilise Bama mayonnaise. Bama mayonnaise, c'est... Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du curry chaud. J'espère que vous vous portez bien et que surtout vous passez de très bonnes vacances. Aujourd'hui, vous allez voir, on va vous préparer une recette que tout le monde adore, le foufou avec la sauce claire. Donc, à tout de suite ! Musique Je suis très 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 contente aujourd'hui de recevoir une invitée de marque, Mariama Diallo. Comment tu vas ? Ça va, ça va. Ça va ? T'es contente d'être là ? Oui, super. Je suis contente de vous faire découvrir ce plat fameux. Tout ce plat qui nécessite d'ailleurs beaucoup, beaucoup de choses, on dirait. C'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez le plancher, mais il est rempli. Donc, merci d'être venu, d'avoir trouvé du temps pour nous. Merci à vous aussi, c'est gentil. Et donc, du coup, tu vas te présenter un peu plus tard. Mais déjà, tu vas nous dire ce que tu vas faire et nous dire tout ce qu'on a comme ingrédients pour cette recette. D'accord. Bon, je vais vous faire une sauce claire avec du foufou. Le foufou. Donc, il faut bien préciser parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'il y a plusieurs types de foufou. Maintenant, on fait avec juste la banane. Il y en a qu'on fait avec l'igname. Apparemment, on peut faire aussi avec tarot ou bien je ne sais pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais après, ça, je pense que ça, c'est foutou. Ah, ok. Ça, c'est foutou. Foufou, on écrase. On écrase. Alors que les autres, on pile. Donc, ce n'est pas pareil en fait. En parlant de ça, tu m'as demandé de venir avec un talier. Un talier, justement. Est-ce qu'il va être pratique ? Oui, ça va. Franchement, on va essayer de se débrouiller avec ça. Donc, du coup... On a besoin de quoi ? On a besoin de poisson. Oui, un gros poisson. Voilà, un gros poisson. Après, vous prenez le poisson que vous avez. Voilà, c'est ça. Mais Mariam est généreuse, donc elle a fait tout en grand. Justement. Donc, du coup, du poisson, on a des crevettes. Des escargots. Des escargots, du poisson fumé. Oui. Du piment, tomate, gombo, des aubergines, oignons, bananes pour le foufou, crabe. Du crabe, oui. Voilà. Et on a la tomate en pâte. Et là, on a les épices, en fait. Donc, ici, on a... C'est bien de foufou. Il faut bien nous dire c'est quelle épice. Donc, ça, c'est poudre de crevettes. Poudre de crevettes, d'accord. C'est indispensable pour faire la sauce. D'accord. Elle rend la sauce très douce et très, très... Je connais le goût de ça. Voilà. Et ça ? Donc, poudre de poisson. Aussi. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est fruit de mer. Tout ce qui est fruit de mer, voilà. Pour faire une bonne soupe. Ça, là, attends, attends. Ça, c'est un petit secret. Il y en a... Quelqu'un a vu ça tout à l'heure et puis on dit que c'est chicote. Jamais. Donc, ça, c'est quoi ? C'est câblé. À Bijan, ils appellent ça câblé. Ici, moi, je ne sais pas comment ils appellent. Je ne pense même pas qu'on utilise ça. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être en forêt. Oui, peut-être, oui. Parce que tu sais, ça se rapproche un peu de la culture. C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, ça, ça rend la sauce... Ça donne, en fait, ça fait que la sauce, elle a une bonne odeur et aussi un bon goût aussi. OK. Après ça, c'est... Acqui. Acqui. Voilà. Acqui grillé. Là, en Guinée, moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je pense qu'ici aussi, quand tu vois les dames, là, au marché, acqui, ça passe, quoi. Elles se savent un peu. Bon, ça, c'est acqui grillé. D'accord. Pour ne pas que je perde le temps. Ils en vendent grillé, pas grillé, en poudre aussi. D'accord. Donc, ils peuvent s'en procurer au marché. Est-ce que acqui, là, ce n'est pas pois chiche ? Non. Ce n'est pas pois chiche ? Non, je pense pas. Non ? Non, ce n'est pas ça. D'accord. Après, là, on a poudre de piment. Je vais vous expliquer après ce qu'on va faire avec ça. D'accord. Parce que ta poudre de piment, elle a l'air spéciale. Voilà, c'est ça. Donc, je vais vous expliquer. C'est pour le foufou. OK. Donc, après, je vais vous expliquer. Ah oui, avec l'huile rouge à la fin. Justement, on met... Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Je pense que tu as tout dit, hein. L'huile rouge. L'huile rouge, voilà. L'huile rouge pour faire la sauce. Et pour le foufou aussi. D'accord. Donc, voilà. Super. Donc, déjà, on va porter nos jolis tabliers. Voilà, c'est ça. Et puis, on va commencer par la première étape qui sera de... Merci. Bon, Maria m'a dit, moi, c'est quoi la première étape? Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est de mettre ça et tout ça là dans une casserole et puis laisser bouillir. Attends, je convienne la casserole. Il n'y a pas de fissier. Donc, on va mettre le poisson. On va mettre le poisson. Donc, une grande casserole. Si vous avez beaucoup d'ingrédients, une grande casserole serait mieux. Une grande casserole. Donc, voilà. C'est quel poisson, ça? Est-ce que tu le connais? Ah, moi, je ne connais pas le poisson. Tu ne connais pas les poissons? Je ne connais pas, mais... Après, ça... Je ne sais pas si il n'a pas. Peut-être. Moi, j'ai demandé tilapia. On m'a dit, il n'y a pas. Donc, il a dit, donnez-moi. Non, il n'y a pas de tilapia ici. C'est vrai que le tilapia est bon. Il est bon, voilà. J'ai dit, donnez-moi ce que vous avez. Le tilapia... On va le couper, non? Attends. On met la tête ou pas, non? Qui connaît bien la nourriture, c'est que tout le goût est dans la tête. Vraiment. D'accord, on met ça. Ensuite, on va mettre les poissons fumés. Donc, tout ça, là, on ne découpe pas? On met tout ça dedans comme ça? Tout ça, on met dedans. Tout ça, là, on met dedans. On jette dedans. Ah, on jette tout? On jette tout. Moi, j'aime la cuisine comme ça. Franchement, la cuisine ivoirienne, elle est top. C'est facile. Donc, ça va. On va mettre les auberges. Mais d'ailleurs, tu vas nous expliquer, d'ailleurs, pourquoi tu as choisi une cuisine ivoirienne. Non, parce que, OK, il n'y a pas de tissu. Ça marche. Donc, là, tomates, poissons fumés, poissons frais, oignons, aubergines. On ne va pas oublier les piments. Les piments bien pimentés. Après, ça, on va garder, voilà. Bon, ça ne pique pas, mais... Le gombo? Oui, le gombo. Et quoi d'autre? Pas escargot, pas crape? Ah, si, on les mettra après. On les mettra après, celui-là. Parce que, n'oublie pas que l'escargot prend du temps à cuire aussi, non? Non, c'est déjà lavé, bouillé. OK. Ah, justement, donc, top. On va les mettre dans... Voilà, donc, je pense que là, c'est bon. OK. Ensuite, voilà, c'est là, maintenant que ça, là, ça joue son rôle. Ça rentre en jeu. Donc, moi, je mets toujours les épices au début pour rendre ma sauce douce, en fait. D'accord. Quand tu mets les épices au début, tu as une sauce qui est douce et voilà. Donc, attends, tu es cuisinière? Non. Mais tu aimes faire à manger? J'aime faire à manger, j'aime bien. Enfin, après, quand ton pays d'adoption te manque, tu es obligé de... C'est vrai. Donc, c'est ça. Retour aux sources. Voilà, c'est clair. La deuxième... Donc, ça, c'est la poudre de poisson. D'accord. Poudre de poisson. On va mettre un peu. Ensuite... Ensuite, on va mettre... Est-ce que je pourrais avoir une cuillère pour mettre... La petite cuillère, oui. Oups, je vais pousser ça un peu. OK. Tiens. Merci. Donc, on va mettre... Donc, une cuillère à café. Oui, oui. Vu que c'est une grosse... En fait, tout ça. On va mettre... Le tout. On va mettre le tout. Alors, ça, c'est l'équivalent d'une petite boîte de pâtes de tomates concentrées. Voilà. Comme c'est une grosse marmite, là, on va tout mettre. OK, super. Donc, c'est bon. Ensuite, on va mettre... Tu peux avoir un jumbo, là? Oui, bien sûr. Jumbo... Jumbo, jumbo. Alors, tu as jumbo arôme, tu as jumbo normal. Normal. Normal? Normal, oui. Normal. Il y a poudre de crevettes? Jumbo crevettes? Si, si, si. D'accord. Alors, donc... Il manque quoi? Donc, il manque jumbo crevettes. OK. Pour rendre la sauce encore plus bonne. OK. Donc, je vais mettre... Donc, tu as mis un jumbo normal. Oui. Et un jumbo crevettes. Pour que ça ressorte le goût des... Justement, des épices et tout ça. OK. Et là, on va rajouter... Du sel. Un peu de sel. D'accord. On va mettre un peu d'huile rouge. OK. Bon, alors, l'huile rouge, là, tout le goût est en bas. Voilà. Donc, il faut... On va... Bon, après, je pense que tout ça, là, c'est huile rouge. C'est juste que... Je pense que ça, c'est... C'est... Ça doit être... Le concentré. Voilà, c'est ça, le concentré. Voilà, tu peux mettre juste celui... On peut remuer, hein, si tu veux. Ah, j'ai remué, ça marche. Ah, OK. Donc, on va mettre... J'enlève un peu pour pouvoir remuer. Voilà, OK. Ça marche. On peut mettre deux de ça. Deux de ça ? Oui, on va voir ce que ça va... Et c'est mieux de choisir une huile rouge de qualité. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Huile rouge qui attrape la bouche des gens quand tu vois. Vraiment, ça, c'est pas chic. C'est bon. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, on va rajouter nos bananes à l'intérieur pour que le goût puisse rentrer... Ah, ça, c'est cuisine de paresseux. Tout, 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 même la banane. Vraiment. Donc, non, en fait, c'est plus, en fait, pour que tout le goût rentre dans la banane, en fait. Là, comme ça, quand on va écraser, tu as un bon foufou qui est bien doux. OK. Donc, on va mettre et tout, on va faire bouillir, après on va enlever, quoi. D'accord, super. Donc là, maintenant, on va rajouter l'eau. L'eau. On a mis le poisson frais, on a mis le poisson fumé, le piment, l'aubergine, le gombo, les oignons, la tomate, de l'huile rouge et, pour finir, la banane plantain. C'est ça. C'est ça. Super. Donc, maintenant, c'est de l'eau qu'on va rajouter. C'est de l'eau qu'on va rajouter. Donc, on va arroser tout ça avec de l'eau. Super. Ouais. Donc, on remplit. Voilà, on va remplir. Je pense que là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. OK. Donc, on va mettre tout ça au feu. Et on attend. On va laisser, voilà. OK, super. Comme ça, on va parler de toi un peu. Voilà. OK, c'est quoi la prochaine étape, ma chérie ? Donc, la prochaine étape, c'est, on va écraser, on va mettre déjà les crabes, on va mettre les escargots et puis les crevettes. OK. Et ensuite, on va écraser le acui qui est déjà grillé. Donc, c'est plus facile. On va faire ça dans le talier. On va faire ça dans le talier. D'accord. Et puis, après ça, ça sera écraser la banane. C'est tout ? Ouais. On va faire maintenant ça. Je vous explique maintenant ce que je vais faire avec ça. Je vais en fait mettre, on va utiliser, voilà ça, on va mettre la poudre de piment à l'intérieur. Qu'on va griller avec de l'huile, l'huile rouge en fait. OK. Ensuite, on va juste faire un trou au milieu et mettre dedans. Super. Donc, pour ceux qui aiment manger épicé, je pense qu'ils seront, ils vont se régaler. Mais non, et pour ceux qui n'aiment pas manger épicé, ça pique beaucoup ? Euh, non, c'est juste que ça, ça a un goût un peu. C'est une saveur. Voilà, c'est une saveur, voilà, c'est ça. Ça marche. Donc, c'est ça. Donc, j'aimerais savoir ce que tu fais dans la vie. J'aimerais que tu te présentes un peu. D'accord. Pour que les téléspectateurs puissent apprendre à te connaître. Donc, moi, c'est Mariama Diallo, chef d'entreprise. Le nom de ma société, c'est Panneau Signes Service. Panneau Signes Service. Signes Service. En fait, je fais tout ce qui est signalétique intérieur, extérieur. D'accord. En fait, on est experts en signalétique. OK. Donc, on fait tout ce qui est signalétique intérieur, extérieur. Donc, les panneaux publicitaires qu'on voit dehors, là, tu en fais ? Oui, j'en fais, voilà. Je fais ça et je fais aussi tout ce qui est com. Je fais impression, je fais tablier, je fais la décoration. Tu fais tout ? En fait, tout ce qui est marketing ? Voilà, c'est ça. Je fais branding de voiture. Je fais vraiment tout. Donc, je suis vraiment dans la com, voilà, impression, vraiment tout. Super. Donc, voilà. Dis donc, mais tu as l'air un peu jeune, non ? Oui, oui, oui. Tu es très, très jeune. Oui, très, très jeune. Et tu es chef d'entreprise déjà. Bravo. Merci, c'est gentil. Ça, j'apprécie ça. C'est vraiment bien. C'est gentil. Mais les filles, on peut faire ça. Il n'y a pas d'âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est clair, c'est clair. Même pas l'entrepreneuriat. Genre, il y a tellement de boulot, franchement, tellement de choses à faire. Tu n'es pas obligé d'entreprendre parce que ce n'est vraiment pas facile. Ah, c'est pas évident. Oui, c'est pas facile. Il faut déjà être prête mentalement. Prête à l'échec. Justement. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, tu te dis que devant, ça peut marcher encore. Parce qu'il y en a des qui font un truc, la première chose, ça ne marche pas. Oh non, c'est bon, je n'aurais pas dû. Non, mais c'est fini. Si tu abandonnes la tempête pour toi, quelqu'un ne va pas reprendre et ne peut améliorer la chose. C'est clair, c'est clair. Et tu vas te dire, et puis c'est là, il va aller dire, il m'a volé mon projet. Mais il ne t'a pas volé ton projet, je suis désolée. Tu n'as pas persévéré. Lui, il a cru en ton projet et puis voilà. Exactement. Donc, mon cher, moi, je pense que l'entrepreneur, c'est celui qui fait des erreurs. C'est celui qui prend des risques et celui qui persévère. Justement, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà. OK. Donc là, là, maintenant, tout ça, on va faire ça après. Après, voilà, quand on va faire sortir, quand on va enlever les bananes de la marmite, on va enlever en même temps aussi les tomates et les oignons qu'on va écraser. On peut même les écraser avec le talier. Les oignons ? Oui, oui, on peut. Ou bien au mixeur. Ça sera mou. Justement, donc voilà, on pourra écraser et puis avec le piment aussi. Et moi, j'ai bien utilisé le talier. Ah bon ? Ça fait un peu traditionnel. Oui, c'est ça. Ça marche très bien. C'est mieux que... Bon, c'est pas mieux. Mais j'allais dire le mortier, c'est un peu trop fatigant. Alors, pour ça, là, tu t'arrêtes. Ça, tu écrases. Oui, c'est ça, tu écrases. Mais après, ça, c'est pour juste écraser. Tu peux pas piler, donc... Non, c'est vrai, voilà. Justement. C'est pas pour faire le foutu. C'est pas pour faire le foutu, voilà. Ça, c'est pour faire... Faut pas que les gens... Là, on fait pas foutu, on fait foufou. Voilà. Donc là, vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, du coup, le foutu, ça avec manioc, ça, c'est juste avec la banane, quoi. Mariam, donc maintenant qu'on a fait bouillir tout ce qu'on a montré tout à l'heure, là, maintenant, on va venir écraser le agpi. Et on va mettre tout à l'heure dans la soupe. Ah, c'est pour ça que c'est bien quand c'est sec, là. Voilà, quand c'est sec, en fait. Comme ça, ça s'écrase facilement. L'agpi, on le... On grille toujours. OK, d'accord. Pour que ça soit facile à écraser. À écraser et tout. OK. Tu as vu, ça sent bon, le goût. Là, maintenant, comment tu vas faire pour récolter ça? Il y a un truc, j'apprends. Tu vas racler? J'ai raclé, voilà. OK. Je pense que j'ai tout mettre, hein, pour qu'on sente vraiment comme ça. Donc, le agpi, c'est... On l'a déjà utilisé, d'ailleurs, dans le courri chaud. C'est une petite épice. Je ne sais pas comment on appelle ça ici. Ça ressemble un peu à des pois chiches, mais ce n'est pas des pois chiches. Je ne pense pas, en tout cas. Et ça donne une très bonne saveur à la nourriture. Donc, c'est ça qu'on va venir ajouter directement à la sauce. Voilà, on va mettre ça tout à l'heure, là. Et là, tu m'as demandé de mettre un peu d'huile rouge à côté, à chauffer. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'huile rouge, là? On va écraser nos bananes, donc on aura besoin d'huile rouge, en fait, pour le foufou. Et c'est ça que tu m'as dit qu'on allait mettre dans l'huile rouge. Voilà, ça, c'est après, quand on va finir de faire nos boules de foufou, on va mettre ça dans l'huile rouge, qu'on va griller un petit peu, après, on va mettre dans le foufou. Tu as soif? Oui. Et si on trinquet un peu? Oui, ça me dit. On trinque à la vie. À la vie, à la réussite, à la joie. À la joie. À la paix. À la santé. Et à beaucoup d'argent, s'il vous plaît. C'est important. Donc, voilà, à tout ça. Très bon, hein? C'est bon? Oui. Ah oui, ça fait du bien, c'est bien pétillant. Le goût, l'arôme. Maintenant, voici nos magnifiques foufous qui sont là. Oui. Tu as même fait des trous dans lesquels on va mettre l'huile rouge. L'huile rouge et tout, donc il y a l'huile au feu. Donc, à chaque fois que vous utilisez l'huile rouge, ne mettez pas l'huile rouge directement froide comme ça, il faut toujours la chauffer au feu. Voilà, c'est ça. Donc là, on va mettre le piment en poudre dans l'huile rouge. Dans l'huile rouge. Voilà. Et mélanger un peu. Voilà. Donc, on va reprendre la cuillère ici, là. OK. Et puis voilà, on va griller un peu. Je pense que même la soupe, là, elle est déjà prête. On va ouvrir. C'est bon. Oui, c'est bon. Super. Là, maintenant, on va faire quoi? On va mettre le piment grillé. Le piment grillé dans l'huile rouge. Voilà. On va mettre ça au milieu ici. Dans le petit trou qu'on a creusé, là. On va en mettre juste un peu. Ça, là, même, c'est quoi? C'est décoration ou bien c'est pour donner du goût? C'est pour donner vraiment du goût, en fait. Le goût pimenté, là. Voilà, le goût pimenté. Wow. Donc, on va mettre juste un peu. Donc, voilà. Ça suffit. Ça suffit. Et là, maintenant, tu vas nous servir la sauce. Pour la sauce, on va mettre ça au milieu. Donc, j'aimerais que tu remènes la sauce ici. Ça marche, je peux te laisser ça, là, ici. Tu laisses ça ici pour l'instant. Là, maintenant, tu vas... OK, il y a les deux assiettes, là. Il y a les deux assiettes. Donc, on nous met le croissant. Yummy. On va mettre un peu de tout. Oh là là. Magnifique. Belle soupe. On va mettre le gombo. Il y a un petit piment qui se promène là-bas, rouge, peut-être. Ouais, on peut mettre le piment. En déco. On peut mettre les deux piments, même si on en veut. J'aimerais que tu mettes ça, c'est parfait. Ton assiette, là, est parfaite comme ça. Merci. Je veux juste... Mettre le piment dessus. Mariyama, ton plat est très, 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 très beau. Merci. Et je suis sûre qu'il est très, 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 très bon aussi. Oui, j'espère. On va goûter, on ne va pas parler beaucoup. D'accord. Et puis, je goûte. Oui, vas-y. Et après, toi aussi, tu goûtes. OK. Si, c'est bon, il savait. On va repasser ton visage. J'espère que tu vas sourire. Je suis sûre que beaucoup de personnes aimeraient être à ma place comme ça. J'imagine. Donc là, tu as les escargots. Oui. Tu as les gambas et puis le poisson. Et là, on a le poisson fumé. Le poisson fumé. Magnifique. Je vais commencer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit couper un peu de ça. Voilà. Et puis, tu trempes dans la sauce. Et tu trempes dans la sauce. Super. Et puis, voilà. Baissez-le-la. Il faut bien. Trempe bien. Ah, bien, bien. Que le goût, voilà. Que le goût, voilà. OK. La bonne sauce, voilà. Et puis, maintenant, tu... Un, deux, trois. C'est mal doux. Ah bon? C'est bien. Je vous remercie. C'est vraiment bon. C'est super, super bon. Vraiment. Tu veux goûter aussi? Non, vas-y. Je te laisse savourer. Après, je vais voir. Je vais goûter aussi pour être sûre. que tu fais des jaloux, hein? À la télé, là, ils sont en train de dire, mais comment elles mangent, là? Ça, là, tu peux manger et tout en même temps. Franchement, c'est très bon. Merci. Je pensais que l'huile rouge allait être beaucoup dessus. Mais non. D'accord. C'est top. Et le piment, t'as senti? Le piment, j'ai senti. Je n'ai pas encore mangé à gambas. Mais tout est bon, en fait. Même les bananes que tu disais, que ce n'était pas bien mieux. Franchement, ça va. Ça va, hein? Si c'était plus mûr. Plus sucré. Plus sucré, ça allait être parfait. Plus sucré, exactement. Mais la sauce, c'est la première fois que, franchement, c'est la première fois que je mange une sauce claire à l'ivoirienne, comme ça, aussi bonne. D'habitude, j'ai l'impression que c'est trop liquide, c'est de l'eau. Voilà, c'est ça. Les gens ne mettent pas tout ce que tu as mis dedans, là. Et le haki, le... Câblé. Câblé. Là, là, tu sens que ça a servi à quelque chose, en fait. C'est ça, c'est ça. Même le poisson fumé. Le poisson, là, comment on appelle ça, le même? C'est mâchoiron fumé. Fumé, c'est ça. Il est très bon. Ça, ça apporte beaucoup de goût aussi à la sauce. Oui, justement, à la sauce. Super bon. L'huile rouge. Et il faut prendre une huile rouge de qualité, comme on disait tout à l'heure. Oui, justement. Sinon, tu n'auras pas une bonne sauce. C'est très bon. Bravo, ton mari a la chance. Ah bon, oui. Il aura, oui, là, je ne sais pas. Il aura vraiment. Mais en tout cas... C'est gentil. Bonne chance à lui. Merci, c'est gentil. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner tes cadeaux de remerciements pour être venue. C'est gentil. Et j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Oui, super, super, super. Oui. Ça t'est bien. En tout cas, moi, j'étais contente de cuisiner avec toi. Moi aussi. Une dernière bouchée. Et n'oublions pas tes cadeaux. Donc, voilà. C'est beaucoup comme ça. Pour moi seule ? Tout ça, pour toi seule. Vraiment. Donc, voilà. De nos partenaires Guini. D'accord. Et surtout, aussi, n'oublions pas les partenaires Bama et Jumbo. D'accord. Donc, tu as tout dedans. Oui. Franchement, petite surprise. Gâtée, hein. De rien, chérie. Tu l'as méritée. Merci beaucoup. Vraiment. Cadeau mérité. Tu as bien cuisiné. Franchement. Et puis, donc, ton entreprise, Panneau Signe Service, que vous pourrez retrouver juste en bas de son nom. Comme ça, au moins, si vous avez besoin de publicité, marketing, vous savez qui est appelé maintenant. C'est ça. Et puis, je t'encourage vraiment à pouvoir persévérer. Et puis, pourquoi pas ouvrir autre chose ? Oui, c'est ça. Dans la cuisine, dans la restauration ? Oui, bon, pas vraiment. Pourquoi pas. Tu pourrais, hein ? Oui, pourquoi pas. Mais après, ça demande du temps et tout ça, tu vois. Donc, on va se concentrer d'abord sur le panneau. Après, on verra bien ce qu'il y a de nos réserves. Exactement. Tu es encore jeune, de toute façon. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu à la maison et que vous avez tout bien noté. Donc, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du Courichaud. Au revoir. Vous étiez devant le Courichaud avec Guini. Guini, votre boisson gazeuse Sobragi. Régalez-vous devant le Courichaud avec les cubes Jumbo et la mayonnaise Bama. Dépêche-toi, tu veux être en retard à l'école. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? J'ai oublié mon déjeuner à la maison. Peux-tu partager le mien ? C'est délicieux. Ma maman utilise Bama mayonnaise. Bama mayonnaise, c'est meilleur. Bama mayonnaise. Bama mayonnaise. Bama mayonnaise. Bama mayonnaise. Bama mayonnaise. Bama mayonnaise.